Musique Queville-Rouan 19ème reçoit Osserre 11ème Queville-Rouan qui doit absolument s'imposer pour retrouver l'espoir mais après 4 défaites consécutives la situation c'est de nouveau compliqué pour l'équipe normande Osserre de son côté est assez tranquille une défaite sur les 10 derniers matchs seulement et la première opportunité est très nette en faveur de la JIA ça fait but après 2 minutes seulement quelle erreur dans la défense normande Mohamed Yatara sanctionne l'adversaire avec son 8ème but de la saison l'international guinéen qui marque ce but important Mais Queville-Rouan ne doute pas Lamine Dao égalise à la 16ème minute c'était ce qu'il y avait de mieux pour l'équipe d'Emmanuel Dacosta ne pas trop traîner pour égaliser QRM qui se remet dans le droit chemin et qui avant la pause prend l'avantage Romain Basque à la 41ème minute pour le 2-1 3ème but de la saison pour Basque le match s'est renversé Osserre qui menait très tôt se retrouve mené désormais à la pause Queville-Rouan a retrouvé plus de morale et beaucoup d'espoir en menant 2-1 et en seconde période ça continue à attaquer avec ce centre et le ballon qui n'est pas bien dégagé la reprise de sauvetage miraculeux de Zachary Boucher puis une nouvelle possibilité avec ce centre trajectoire coupée par Lamine Dao qui s'offre un doublé à la 74ème minute 5ème but de la saison Pond Dao 3-1 pour Queville-Rouan les joueurs locaux sont déchaînés et continuent à attaquer alors que la JOCR est sans réaction attention tout de même à cette altercation étonnante 2 joueurs de la JOCR en viennent aux mains Pierre-Yves Poloma et Michael Barreto se battent alors qu'ils sont dans la même équipe ils sont tous les deux exclus à 10 minutes de la fin du match une catastrophe pour la JO qui prendra des sanctions contre les deux hommes OCR termine à 9 et subit ce coup franc sur la barre transversale Queville-Rouan en double supériorité numérique en profite pour marquer un but supplémentaire Stanistas Oliveira son premier but de la saison à une minute de la fin de la partie OCR s'est complètement effondré alors que les Bourguignons menaient après 2 minutes au final c'est que Vigneron qui reprend espoir en s'imposant sur le score de 4 buts à 1